Ma sere tevamot résumé du Dafnoun La Gmar avait demandé quelques contradictions entre ce que les psukhims de Moshe Rabbeinu et les psukhims que Yeshaya le prophète a dit. La Gmar avait déjà posé la contradiction entre le fait que dans la Torah on voit, dans les psukhims de Moshe Rabbeinu on voit, Hachem dit, personne ne peut me voir et rester vivant. Alors que Yeshaya le prophète a dit, j'ai vu Hachem. La Gmar avait répondu, les prophètes ont une vision trouble de leur prophétie alors que Moshe Rabbeinu a une vision claire. Et donc la vision de Moshe Rabbeinu étant claire, l'a mené à dire qu'il est impossible de rester vivant une fois qu'on a vu l'Hachem. Alors que les prophètes qui voient trouble, ils s'imaginent qu'ils ont vu, alors que Moshe Rabbeinu sait que ce qu'ils ont vu n'est pas vraiment l'apparence d'Hachem. Deuxième contradiction qu'on a vu, c'était, est-ce qu'il est là, il entend, évidemment il est là, est-ce qu'il entend à chaque fois qu'on l'appelle, ou bien appelez-le quand il est présent, sous-entendu mais pas toujours. La Gmar répond, un particulier peut l'appeler, un particulier doit le rechercher pendant les jours où il est présent de Rosh Hashanah Kippour, mais quand il s'agit d'une communauté, un tibour, eux peuvent l'appeler toujours, ils seront toujours répondus. La Gmar demande encore, avait demandé, la contradiction entre les psukim que d'une part Moshe Rabbeinu a dit, je vais remplir tes jours. D'autre part, Yeshaya a dit, je vais ajouter sur tes jours 15 ans de vie. La Gmar ramène à dessus une machloquette, donc deux réponses. Soit Yeshaya qui a promis à Chizkiya 15 ans de plus, c'était en réalité ses propres années qu'il avait perdu par sa faute et que maintenant par sa tchouva il les a récupérées. Deuxième réponse, c'est de dire que quelqu'un par ses mérites peut gagner des années de vie de plus. La Gmar maintenant, bon, elle reprend la dernière halakha de la Mishnah, comme quoi, quand sa femme est morte, il peut se marier avec sa soeur, quand sa haluta est morte, il peut se marier avec sa soeur. La Gmar dit, c'est une halakha évidente qu'on peut apprendre déjà, qui est connue déjà et qui a appris déjà des psukim. Et là, on commence, Mesrat Hashem, le cinquième perek de Maseret Yevamot. Alors ici, il faudra introduire, on sait bien que Minatora, le Iboum ne se fait que par les rapports, les relations entre le Yavam et l'Evamma. Et il n'y a pas de kidushin à faire ni rien du tout, c'est directement la mitzvah, donc la mitzvah du Iboum, qui est appelée Bia, Béila. Et pour se séparer de sa Yavama, il n'y a qu'une option qui est celle de la Halitza, ça c'est Minatora. Les rachamis m'ont ajouté, et on craint un des kidushin, et on craint aussi un geth. C'est-à-dire que le geth, il fait un début de divorce entre le Yavam et l'Evamma, elle aura besoin encore d'une halitza pour se séparer complètement, mais le geth l'a déjà interdite sur lui. De même, les kidushin d'une Evamma, qu'on appelle ici Mahamar, font déjà un début de Iboum, un début de lien entre eux, ce qui risque de causer des problèmes. Dans quel cas ? Alors justement, ici, la mission, elle traite le cas de quelqu'un qui avait deux Yavamot. Il a donné à l'une un geth et à la deuxième un geth. Dès qu'il a donné à la première un geth, il s'est interdit toutes les proches de cette Yavama en question. Elle est considérée d'en avant comme sa Haluta, comme son ex, comme sa Yavama, comme sa femme, ce que tu veux, tu l'appelles. En tout cas, il lui a donné un geth avant la halitza, avant le Yiboum. Ce geth a considéré cette Yavama un peu comme sa divorcée, ce qui fait que les soeurs, la mère, la grand-mère, la fille, la petite-fille de cette Yavama sont interdites à ce Yavama. Il devra encore lui ajouter ensuite une halitza pour la permettre et la libérer complètement. Si ensuite, il est venu, il a donné un geth à la deuxième Yavama, est-ce que le deuxième geth, il fait quelque chose ou non ? Il n'a aucun effet, il ne sert à rien, il ne fait rien du tout. Selon Rabban Gamliel, le deuxième geth ne fait rien du tout. Selon les Chachamim, le deuxième geth va interdire les proches de la deuxième Yavama aussi sur le Yavama. On craint le deuxième geth aussi. Pareil pour l'Ekidushin, donc on appelle ici Mahamar. Si le Yavama a donné des Kidushin à une première Yavama et ensuite à une deuxième, selon Rabban Gamliel, on ne craint pas du tout les Kidushin de la deuxième. Selon les Chachamim, on craint les Kidushin de la deuxième et donc il sera obligé de se séparer d'elle par un geth et une halitza et il n'aura plus le droit de se marier avec les proches, ni de la première, ni de la deuxième. La Mishnah dit ensuite, quelqu'un qui aurait fait sur sa Yavama, on parle d'un Yavama et une Yavama, ensuite on va parler de... les mêmes options seront citées à propos d'un Yavama avec deux Yavama et plus tard avec deux Yavamim sur une Yavama. Donc on commence un sur une. Un sur une. Il a fait d'abord des Kidushin. La Mithama n'est pas complète. Si après les Kidushin, il lui a donné un geth, elle sera obligée de prendre aussi une halitza. Parce que le geth, il a annulé les Kidushin, mais il y a encore la Zika, le lien entre eux comme Yavama et Yavama, qui fait qu'elle a besoin d'une halitza pour se libérer. Si maintenant, après les Kidushin, il a fait la halitza, elle aura besoin d'un geth pour se libérer des Kidushin. Si après les Kidushin, il a fait la Mitzva avec elle, c'est ça la Mitzva de Jiboum. C'est magnifique. Il a fait donc le Kidushin plus Bia, c'est exactement la Mitzva de Kidushin. Passons maintenant au cas où il a commencé par un geth. Donc, il a commencé par un geth et qu'est-ce qu'il a fait ensuite ? S'il a fait après le geth des Kidushin ou une Bia, eh bien, il sera obligé d'annuler ces Kidushin ou sa Bia par un geth et de la libérer de sa Zika, de son lien entre Yavama et Yavama, par une halitza. Si par contre, après le geth, il a fait une halitza, il a terminé, il n'y a plus rien à ajouter dessus. Si par contre, il a commencé, donc ici, on a vu les deux options. Soit il a commencé par un geth, soit il a commencé par des Kidushin. Maintenant, on passe au cas où il a commencé par une halitza ou par une Bia. La halitza, c'est la Mitzva complète, ça y est, elle s'est séparée complètement de lui. Quoi qu'il fasse après n'a pas d'effet. S'il a fait des Kidushin, ça ne vaut rien. S'il a fait une Bia, c'est une Avera. S'il a fait un geth, on s'en fiche. Pareil, s'il a commencé par Bia, c'est le Yiboum. Quoi qu'il fasse ensuite, il n'ajoute plus rien vis-à-vis de la Zika. C'est-à-dire, il a commencé par la Bia, il a fait le Yiboum. Si ensuite il fait halitza, il ne s'est rien passé. Elle lui a enlevé la chaussure et la remet. Si ensuite, il lui a donné un geth, il s'est séparé de sa femme. Il n'y a plus maintenant lieu de dire, oui, mais il y a le Yiboum qui est encore suspendu. Le Yiboum a été fait. Il a donné un geth ensuite. C'est comme un marié qui s'est divorcé, c'est tout. Donc derrière la halitza ou derrière le Yiboum, il n'y a rien qui n'est défait par rapport à la Zika, par rapport au lien du Yavam Yavama. Tout ce qui se passe ensuite, on le regarde en soi. Donc si, comme on a dit, après la halitza, il a fait quelque chose, ça n'a pas d'effet. Ce n'est pas valable. Si après le Yiboum, il a fait quelque chose, s'il a fait des kidushines, ça ne sert à rien. Il a fait une halitza, ça ne sert à rien non plus. S'il a fait un geth, il s'est divorcé. L'amistat continue et dit, ce qu'on a dit est valable à propos d'un Yavam sur une Yavamas, c'est pareil pour un Yavam et deux Yavamot. Donc s'il a donné des kidushines à la première et à la deuxième, il faudra donner deux gethines et une halitza. Il a fait des kidushines à la première et une biya à la deuxième, pareil, deux gethines et une halitza. Il a fait kidushines à la première et gethines à la deuxième, il devra donner un geth à la première et une halitza. Si maintenant, il a commencé par un geth, donc passons maintenant au cas où il a commencé par un geth. Il a commencé par un geth à la première et un geth à la deuxième, il faut ajouter la halitza. Un geth à la première, biya à la deuxième, il faudra libérer la deuxième par geth et halitza. Toujours la halitza, il suffit d'une d'entre elles. Il a donné un geth à la première et des kidushines à la deuxième, à nouveau il faudra un geth pour les kidushines de la deuxième et une halitza. Geth à la première, halitza à la deuxième, c'est fini. Il n'y a plus rien à ajouter. Si maintenant, il a commencé par une halitza à la première et qu'à la deuxième, il a fait ce qu'il a fait, peu importe, après la halitza, il n'y a rien qui soit valable. Pareil, s'il a commencé par une biya avec la première, quoi qu'il fasse à la deuxième, n'est pas valable. Ça, c'est dans le cas d'un yavam sur deux yevamot. Il en est de même pour deux yavamines sur une yevama, où toujours on dira, si on a commencé par la halitza, un yavam a fait halitza, le deuxième, quoi qu'il fasse, n'est pas intéressant. Un yavam a fait biya, le deuxième, quoi qu'il fasse, n'est pas intéressant. Si par contre un a fait des kidushines, eh bien, ce que le deuxième fait, on devra le craindre, on devra en tenir compte et résoudre le problème. Si le premier a commencé par un get, le deuxième aussi, quoi qu'il fasse ensuite, on devra craindre ce qu'il a fait et résoudre le problème en fonction. Donc, si le deuxième a fait kidushine ou biya, il faudra donner un get plus une halitza. Si par contre le deuxième a fait qu'une halitza, si le deuxième a fait un get, ce sera insuffisant, il faudra rajouter à la halitza. Si le deuxième a fait la halitza, on a terminé avec cette famille. La Mishnah ramène encore une machloquette à savoir. Cela est clair, dit la Mishnah, que la halitza, qu'elle soit faite au début, au milieu ou à la fin, peu importe qu'elle était précédée ou qu'elle était suivie par une autre étape, dès que la halitza a été faite, c'est fini. C'est fini. On ne craint plus ici la Zika. Il faudrait craindre les kidushines peut-être, mais la Zika est annulée. Par contre, la biya, la biya qui soit faite, si elle était faite au début, il y a un yiboum complet, mais si elle était faite au milieu ou à la fin, c'est-à-dire qu'elle était précédée par une autre étape de kidushine, d'une autre evama ou d'un get, d'une autre evama, et qu'elle était suivie aussi par une autre étape, on doit craindre toujours l'étape d'avant, l'étape d'après. Les kidushines, ils se sont raffaiblis par le fait qu'ils ont été précédés par une autre étape. Et donc, ce n'est plus un vrai yiboum, il faudra toujours résoudre les problèmes. S'il y a eu d'autres kidushines, il faudra un get, plus une halitza. Ça, c'est ce que pensent les khachamis. Mais Rabbi Nechemiya dit, de la même manière que la halitza, aussi bien au début ou au milieu qu'à la fin, elle est point final par rapport à la Zika, de la même manière, la biya, au début, au milieu ou à la fin, elle est point final par rapport à la Zika. On n'a plus du tout à craindre de Zika. Peut-être que par ailleurs, il y a des kidushines qui ont été faits qui méritent un get, mais la Zika est annulée complètement. Bon, il n'y a plus rien à faire ensuite. Pas comme Tanakama qui a dit, que si la biya a été faite en deuxième ou troisième étape, il faudra encore ajouter là-dessus une halitza. Tanakama pense que dans ce cas-là, le yiboum est mauvais. Rabbi Nechemiya pense que le yiboum est bon à toutes les étapes, il n'y a plus de halitza à faire. La Gemara demande pour quelle raison, alors que Minatora, on ne reconnaît que le yiboum et la halitza, les khachamis sont venus et on craint le get et on craint aussi les kidushines. Et la Gemara dit, c'est parce que les gens confondent et ils croient que le get pour une évama, c'est comme un get pour une femme mariée. Et donc, si tu dis que le get ne vaut rien pour une évama, alors, ils vont croire que la halitza non plus. La halitza non plus n'est pas si forte que ça et elle peut être suivie par une biya. De même que le get peut être suivie par un yiboum, de même, la halitza peut être suivie par un yiboum, ce qui est faux. Le get peut être suivie par un yiboum parce qu'il ne vaut rien pour une évama, alors que la biya dans une évama, c'est le yiboum même. Donc, il n'est pas question de faire, pardon, la halitza, pardon, la halitza pour une évama, c'est ça ce qu'il a séparé, qu'il a libéré. Il n'y a plus lieu de faire ensuite un yiboum. Donc, puisque les gens y confondent et qu'ils croient que la halitza c'est comme get, on était obligé d'égaliser le get à la halitza en disant on craint le get. Pareil pour les kidushines. Les gens ne savent pas distinguer entre les kidushines et la biya d'une évama. Ils croient que si tu dis que les kidushines dans une évama ne sont pas intéressantes, ne sont pas valables, et bien, on peut faire ensuite yiboum sur une autre évama, et bien, il en est de même sur la biya, que si elle était faite sur une évama, on pourrait faire sur une autre évama encore, ce qui est faux, parce que le yiboum a déjà été fait. Donc, puisque les gens y confondent, les kakrami m'ont dit c'est fini, on craint les kidushines comme la biya. La Gemara demande encore, comment ça se fait que les kakrami m'ont dit, par rapport à une biya qui était précédée par une autre étape, comme get, comme kidushine sur une autre évama, on dit que cette biya là n'est pas un vrai yiboum. On craint encore ce qui va se passer ensuite. S'il va donner maintenant des kidushines à une troisième évama, il devra craindre ces kidushines encore. Donc, finalement, la biya qui a été faite en deuxième étape, ou en troisième étape, elle n'est pas idéale, elle n'est pas le vrai yiboum. Alors qu'en ce qui concerne la khalitha, on a dit n'importe quelle étape que la khalitha arrive, elle est bien, elle a terminé le lien de la évama. Il faudrait ajouter un get, il y a eu des kidushines, mais la zika est annulée. La biya n'est pas annulée, quand elle est venue en deuxième ou troisième étape. Pourquoi cette différence ? La guimara, à nouveau, elle vient en disant, il y a des risques, on craint, ces risques-là n'existent que par rapport à la biya. Donc, c'est pour ça que les khamim ont décidé que la biya, si elle n'a pas été faite en première étape, alors elle n'est pas suffisante. Tandis que la khalitha, elle sera toujours suffisante, parce qu'il n'y a rien à craindre. La guimara, elle démontre pourquoi il n'y a rien à craindre. Donc, la khalitha, si elle a été faite en deuxième ou troisième étape, elle est de toute façon toujours bonne. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.